Salut tout le monde, c'est Myriam! On parle beaucoup en ce moment sur les médias sociaux de tout ce qui touche à l'alimentation parce que les gens en temps de COVID-19 ont pas mal de temps justement pour manger et faire de la pop-up. Donc je me suis dit aujourd'hui que j'allais vous faire une vidéo à ce sujet. Donc non, je ne vais pas vous parler de mon régime, de mon alimentation. En fait, j'avais juste le goût de vous faire une vidéo où je vous filmais tout ce que j'ai mangé et bu dans la journée. Donc c'est une journée typique de confinement. Je suis à la maison, j'avais ce que j'avais dans mon frigidaire. Aussi, je n'ai pas de troubles alimentaires, je n'ai pas de régime de diète. Je mange ce que je veux avec mon gros bon sens. Et aussi, la plupart du temps, je faisais de la nourriture pour deux puisque mon conjoint est avec moi à l'appartement. Donc je ne fais pas de la nourriture juste pour moi, j'en fais pour lui. Puis des fois, on ne mange pas la même chose. Donc on varie dans ce qu'on... Les deux, on mange, mais on mange au final ensemble et presque pareil. Donc si vous êtes curieux de savoir ce que je mange et bois dans une journée typique de confinement, eh bien reste à l'écoute parce que c'est parti! Merci! Québec. Donc j'ai fait toaster la miche et je viens mettre en fait le restant de confiture que j'avais. Et je vous avertis, c'est une recette un peu étrange que je suis en train de faire. Ça aurait pu être dans les vidéos où les gens y essayent des combinaisons étranges. Ça, c'en est une, je vous avertis. Mais je l'adore, donc je vais prendre une tranche de mozzarella que je plie en deux et que je vais mettre par-dessus. Et c'est juste, selon moi, délicieux comme déjeuner, mais je sais que c'est pas beau à voir. Donc William s'est enfin levé. J'ai pu partir la machine à café parce qu'elle fait beaucoup de bruit. C'est une machine Jura E8 qui moule ses grains. Vous pouvez voir à la gauche, donc j'ai eu des grains de café que la machine moule. Donc ça fait beaucoup de bruit. Et je viens faire deux tasses, donc une pour lui, une pour moi. Super simple. Moi, je mets une cuillère de sucre brun, il met une cuillère de sucre blanc et je rajoute la crème 10% par la suite dans nos cafés. Et ça fait une super belle mousse. Donc il était environ 10 heures et j'avais encore faim. Puis William, c'est son déjeuner, donc j'ai fait des smoothies. J'ai commencé par mettre deux tasses de jus d'orange, qui va être le liquide et moi je trouve ça important de le mettre à la base. Pas personne, c'est une tasse de fruits congelés. Donc j'ai fait, j'ai pris une tasse de mangue. Ce sac-là vient du Costco, pour ceux qui se demandaient. C'est vraiment des très bons fruits qu'on peut trouver. Et j'ajoute ici une tasse de pêche congelée. Et ce sac-là aussi vient du Costco, si jamais. Cette combinaison, le fait de mangue et pêche, c'est super bon. Je viens toujours rajouter, c'est environ une cuillère par personne de yogourt. J'avais ici mon préféré, c'est le Liberté grecque 5% à la vanille. Et on vient blender le tout dans votre malaxeur que vous avez à la maison. Si jamais c'est pas assez liquide, vous pouvez acheter un peu d'eau ou encore du jus d'orange, si vous voulez. Comme là, j'ai essayé de le brasser. William, j'ai servi sa portion et après ça, moi, je fais la mienne. Donc, je vais mettre un peu de graines de chanvre. J'en mets comme une demi-cuillère. Après ça, je vais mettre des graines de lin moulu. C'est super important pour la digestion de mettre qu'ils soient moulus et non entières. Encore là, j'en mets juste un petit peu. Et des graines de chia. Donc, ceux-là, c'est... Ceux qui sont... Ils viennent du Costco, en fait. Tout vient du Costco presque chez moi. C'est facile. Et je viens rajouter, suite à ça, du matcha. C'est du matcha culinaire. C'est pas celui qui est de David's Tea. C'est vraiment un qui sert justement pour mettre dans des smoothies ou dans d'autres recettes. C'est juste plus facile et ça coûte moins cher. Et on vient reblender le tout pour former mon smoothie à moi, qui devient comme un jaune-vert, puisque j'ai mis du matcha. Et c'est super consistant. Ça me permet... C'est comme une grosse collation. Après ça, je vais venir faire le dîner pour moi, William. On a décidé de manger des salades César. Donc, je vous montre un peu ce qu'il y a. J'ai commencé par mettre de la laitue et des oignons verts. Après ça, j'ai mis du bacon, du fromage mozzarella, des croutons. William, j'y mange un restant de pâte carbonara. Et moi, je me suis fait réchauffer une poitrine de poulet que je mets par-dessus. Et pour moi, j'ai pris de la sauce César Renée 5% de ma serre grasse. Et William, il prend la selle régulière. On mélange le tout et ça fait une super bonne salade maison. Et voilà le bon dîner. Avec ça, j'accompagne toujours d'un grand verre d'eau froide. Moi, j'ai de l'eau filtrée dans mon Brita. Vraiment, c'est la vie, je vous le dis. De l'eau qui goûte. Ni le chlore, ni le sel. Vu qu'elle est filtrée. Et je mets ça dans ma grosse bouteille Nathan. Tant qu'il est juste plus facile à boire. Donc, après ça, après le dîner, j'avais encore soif. Et j'ai décidé de me faire un petit café glacé maison. Celui-là, c'est la marque du choix du Président. Et c'était au mot... Vanille française, excusez-moi. Je prends juste la moitié de cette bouteille. Et j'ajoute mon... J'avais du lait d'amande. Donc, vous pouvez ajouter le lait végétal que vous voulez. Et j'en mets quand même pas pire. Je rajoute pas de sucre, par contre. Vu que le café glacé était déjà supposément sucré. Et voilà. Chin à vous. Je faisais mes études et j'ai décidé de manger aussi une bonne pomme. À ce temps-ci de l'année, c'est toujours... Ils sont bien, bien, bonnes. Pour le souper, on a décidé de faire une recette de cassandra loignon, qui est des tacos aux poissons frits. Et je n'ai pas fait la salsa d'ananas, comme elle dit. Donc, moi, j'avais, mettons, des pains pitas bruns. William avait des pains pitas blancs. J'avais pris aussi du sol. Donc, c'était super bon. Et j'ai accompagné ça d'une bonne corona. C'est toujours bon. Et j'ai fait un riz jaune en an pour accompagnement. Maintenant, après ce souper, j'ai décidé de me faire un petit thé. J'ai pris le Earl Grey Crème, qui est un thé noir vraiment délicieux. Et j'ai accompagné ça d'un restant de gâteau Rennes-Elisabeth, que j'avais fait la fin de semaine. C'est ce qui conclut tout ce que j'ai mangé durant ma journée. Je ne vous ai rien caché. Je vous ai montré jusqu'à mon café jusqu'à ma bière le soir et jusqu'à mon thé même. Encore une fois, je vous répète que je n'ai pas de restrictions. Je mange ce que je veux. Je n'ai pas de problème non plus au niveau de toute mon alimentation. Donc, vraiment, c'est important quand vous regardez une vidéo de nourriture de ne pas vous sentir mal. Vous mangez ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Et surtout en ce temps-ci de l'année, c'est ce que tu as dans ton frigidaire. Donc, j'aurais pu aussi faire une vidéo complètement différente. Si ça vous tente que la semaine prochaine, j'en refasse une autre, vous pouvez juste me le dire dans les commentaires. Ou juste me dire ce que vous avez préféré durant toute la vidéo. N'oublie pas de donner un petit j'aime parce que ça m'aide toujours. Et aussi, abonne-toi parce que la famille, ça grandit, ça grandit, ça grandit. Et j'ai prévu, ça sera dans ma tête de faire un coco pour les 500 abonnés. C'est sûr que ce n'est pas tout de suite, mais ça sera très bientôt, je suis sûre. J'espère que tu as apprécié la vidéo. Et moi, je te souhaite une bonne journée. Bye tout le monde!